Près de deux heures qu'il tourne en rond dans une mer agitée et par vingt nœuds de vent. Stéphane Belbéoc est à la barre d'un canot de la SNSM qu'il ne connaît pas. Et déjà, les premières traces de l'accident apparaissent dans son champ de vision. Il y a eu une collision entre deux navires. Il y a un navire qui a coulé. C'est pour ça qu'on est tombé sur des débris flottant en surface. Donc le navire qui a coulé, on recherche son skipper, la personne qui était à bord. Et on recherche également le deuxième navire qui était impliqué dans cette collision. Voilà, on cherche. On cherche, ou plutôt, on fait comme si. La collision, la manœuvre, la victime tombée à l'eau et la mer agitée, tout est fou. Stéphane est en fait à la barre d'un simulateur qui permet sans aucun risque de se préparer aux situations les plus difficiles. Elle est là sur la carte classique. Depuis quelques années, la SNSM dispose d'un pôle national de formation ancré dans le quartier du Petit Maroc, à Saint-Nazaire. Car si la solidarité ne s'apprend pas, l'enseignement des manœuvres et des gestes qui sauvent est devenu un passage obligé pour les bénévoles de l'association. Chaque année, ils sont des dizaines à se retrouver sur les bancs de cette école, pas comme les autres. Et les marins confirmés comme Stéphane Belbéoc n'échappent pas à la règle. Non, non, on ne connaît pas forcément tout ça. On pourrait croire, mais pas du tout. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Parce que c'est toujours le souci de retrouver une personne rapidement. Il y a danger de mort qu'une personne à l'eau. Il y a danger pour la vie humaine. Donc voilà, et c'est ça qu'on vient apprendre et peaufiner. Pour essayer d'être bon. Cette semaine, ils sont une quinzaine qui viennent de la Manche, des côtes de Bretagne ou de Méditerranée. Tous sont patrons de canottes dans leur station. Seuls maîtres à bord. Mais aujourd'hui, ils vont devoir appliquer les bonnes pratiques à prise en salle de cours, avec des équipages inconnus et sous le regard implacable de leurs formateurs. Je suis sorti pour réperter, vous faites la boule et vous faites la tête. Il y en a à la mer, vous pouvez s'amener à la mer à 14h45. Premier exercice. Le très classique, un homme à la mer qu'il va falloir localiser et récupérer au plus vite. Avec une fois de plus, Stéphane à la manœuvre. Bien, bien, 6 mètres derrière. Mais reste comme ça, c'est bien. Allez, on remonte. Moins de 20 minutes de recherche et la victime est localisée et remontée à bord, mais dans un état préoccupant. Ouais, en arrêt cardioventilatoire. Donc, c'est un peu la pire situation qui puisse arriver. Parce que du coup, il faut la mettre sous ventilation artificielle, sous oxygène, et sans attendre, entamer le massage cardiaque jusqu'à ce qu'on ait de l'aide du SAMU qui prendra la situation en main. Tu m'as donné sa fréquence ? Ok, d'accord. Et comme si ça ne suffisait pas, un des membres de l'équipage fait soudain un malaise. C'est le sur-accident. C'est le sur-accident, ouais. Et maintenant, on va faire du transfert de victime bord à bord. Bon. La totale. Fin d'exercice ! Est-ce que face à une détresse vitale telle, on prend le temps de l'installer et de la conditionner dans une barquette pour la ramener sur le pont ? Au début, on a couru un petit peu pour tout ce qui était le massage. Les formations SNSM ne sont pas venues par hasard. Les sauveteurs en mer d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. De moins en moins de marins, de plus en plus de plaisanciers, et parfois même de simples habitants du bord de mer, bénévoles, enthousiastes, mais à qui il faut tout apprendre. Oui, oui, j'ai plein d'idées d'exercice. C'est le rôle du patron. En rentrant à la maison, là, tu vas faire bosser les copains. Et là, ce que disait Stéphane, c'est que quand il va arriver à Camaray, il est patron titulaire, donc il a une obligation de formation. Il est formateur de son équipage. Donc voilà, à travers tous les exercices qu'on propose, il va pouvoir adapter ça à son équipage et véhiculer les bonnes pratiques SNSM, en fait. Une chose est sûre, en tout cas, tous ces hommes qui donnent de leur temps pour sauver des vies sont les meilleurs représentants de cette solidarité des gens de mer qui reste une réalité sur nos côtes. Et pour cela, pas vraiment besoin de formation. Il n'y a pas de stage pour la solidarité en mer, l'esprit marin. C'est fortif, David. La solidarité, je préfère dire l'esprit marin, avoir l'esprit marin. C'est ça, c'est... On sait bien qu'on est sur... Quand on est sur la mer, des fois, on est un peu tout seul, même si on est plusieurs sur le bateau. Et on est toujours content de voir arriver quelqu'un, que ce soit des sauveteurs en mer ou le bateau d'à côté qui vient voir ce qui se passe, qui vient filer un coup de main. Ça va de soi, on pourrait dire. Ouais, c'est essentiel.